Un don contre l'effacement de l'amende est un dispositif totalement inédit qui a été présenté cet après-midi par le Parquet Général. Les 7000 contrevenants qui ont été verbalisés pour non-respect du confinement seront dispensés de toute poursuite s'ils versent au moins 5000 francs ou plus à la Croix-Rouge. Une action pédagogique qui vise à renforcer les liens de solidarité. Explication Stéphane Ratino, Patita Savia. De l'incivilité à la solidarité, un parcours à hauteur d'homme, comme une leçon de choses à travers le dispositif innovant imaginé par la justice. Il pourrait être repris en métropole. En fait, une alternative aux amendes liées au non-respect du confinement. En faisant un don d'au moins 5000 francs à la Croix-Rouge, les poursuites seront annulées. Le dispositif associant la Croix-Rouge est bien évidemment un dispositif innovant. Mais les mesures alternatives aux poursuites sont des réponses pénales qui sont connues depuis de très nombreuses années. Vous trouvez que ça peut faire sens dans l'esprit, dans la conscience de la personne qui a commis l'infraction, de la faire réfléchir ? Ça peut faire sens, oui. Dans la mesure où on le dit, voilà, monsieur, vous avez commis une infraction, une contravention de quatrième classe, qui vous fait encourir une peine d'amende relativement importante quand même, puisqu'on a indiqué plus de 84 000 francs. Et si vous acquittez d'une somme au titre d'une réparation pénale au profit de la Croix-Rouge, qui est une association d'intérêt général, eh bien écoutez, vous ne serez pas poursuivre. Oui, ça peut faire sens. Autour de 7 000 amendes ont été dressées, soit un peu plus de 2% de la population locale. Un chiffre qui, au regard de la réalité métropolitaine, démontre une attitude civique de la part des citoyens de la Polynésie française. Cette cohésion, qui dit la solidarité, a permis de contenir le virus, mais la vigilance doit demeurer. On peut être fier, enfin le territoire peut être fier, d'avoir respecté, enfin la population dans son ensemble, à respecter les mesures de confinement, les mesures de couvre-feu. C'est une toute petite minorité qui a contrevenu, et souvent d'ailleurs les amendes ont eu une vertu pédagogique. C'était aussi le but recherché. On a eu un nombre très limité de récidivistes en la matière. Un simple calcul. Si la moitié des contrevenants venait à faire un don d'au moins 5 000 francs à la Croix-Rouge, ce serait 17 millions d'aides pour les plus démunis. Car cet argent va être fléché, il doit servir uniquement à l'épicerie solidaire et au panier pour les familles les plus démunis du Fénois. La solidarité est réellement en action. Ça ne fait que trois ans que je suis là, mais je crois que quand je vois fonctionner la population, je pense que ça, ça peut fonctionner, parce que l'idée de solidarité et de réparation en Polynésie, à mon avis, a un vrai sens. Et je pense que les gens seront sensibles à ça. La somme est modeste, mais surtout c'est cette volonté de réparer. Et encore une fois, ici, sur ce territoire, la solidarité n'est pas avant un mot. Pour bénéficier de ce dispositif innovant, les contrevenants ont jusqu'au 31 août. Les formulaires seront disponibles sur le site de la Cour d'appel, le Facebook de la Croix-Rouge et dans les journaux. Merci. 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 Merci.